Expérimenter des techniques, trouver des partenaires, parler, rencontrer d'autres personnes qui partagent votre point de vue est une chose importante dans une démarche de réalisation de projet. Peu importe le type de projet que vous devez réaliser, il est important de poser les fondations. Cependant, pour un projet d'avenir au profit d'un grand nombre et pour la réalisation de votre rêve, il est très important que cette fondation soit solide. Comment faire pour que mon projet se réalise à merveille? Comment réaliser mon rêve le plus fou dans ce monde concurrentiel? Beaucoup comme moi se sont déjà posé la question au moins une fois. Qu'avez-vous obtenu comme réponse à votre question? Aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre projet? Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Comme chaque lundi, vous avez avec moi un épisode de Monday Motivation dans l'objectif de vous aider à aller de l'avant, à sortir de vos blocages et du stress pour devenir de réacteur de vos vies et de ne plus avoir des lundis ennuyeux, voire des semaines ennuyeuses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fader Celestin, je suis coach professionnel certifique LNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arriver à la route sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous aimez mes contenus et que vous souhaitez m'encourager, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes alertes. Nous sommes à l'épisode numéro 38 de la série Monday Motivation. Notre sujet de ce jour est trois mots-clés à maîtriser pour réussir votre projet à tout prix. Le mot-clé numéro un, la connaissance. Que savez-vous sur vous? Que savez-vous sur votre but et mission de vie? Comme dit Brian Houston, est-ce que la route à laquelle vous voyagez conduit à la route à laquelle vous êtes appelé? Non seulement vous devez vous connaître, vous devez acquérir des connaissances et des compétences en accord avec votre projet. Vous ne pouvez pas être plombier et vouloir piloter un avion. Si certainement vous rêvez de devenir pilote, étant plombier, que pouvez-vous faire pour réaliser ce rêve? Rien n'est impossible du moment que vous décidez d'acquérir la connaissance. Et c'est la même chose pour un entrepreneur, c'est la même chose pour tout type de personne. Tout ce que vous voulez devenir, vous le pouvez. Cependant, vous devez avoir la connaissance pour pouvoir y réussir. Le mot-clé numéro 2, c'est l'amour. Aucun projet ne peut devenir réalité et ne peut subsister si l'amour n'est pas au centre. L'amour est la base de tout. L'amour est la force tranquille qui vous donne la détermination pour avancer, affronter tous les obstacles. L'amour vous élimine la peur, la procrastination et le stress. C'est un fondement solide pour parvenir à la réalisation d'un projet qui a du sens. Quand on est animé par l'amour, on donne tout, on se donne à 200%. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre notre projet, de développer une passion pour notre projet. Sans cela, on est bloqué. Le mot-clé numéro 3, c'est la croyance. La croyance est un outil puissant pour réaliser un projet. Quand vous croyez dans ce que vous faites, vous êtes tenace. Rien ne peut vous ébranler et ne peut vous détourner de vos objectifs. Certaines des croyances sont parfois limitantes. Il faut cependant en tenir compte et les ramollir. Et tous ceux qui sont des croyances aidantes sont d'apprendre pour réaliser le projet qui vous tient à cœur. Vous devez croire, sinon il vaudrait mieux changer de projet. Connaissance, amour, croyance sont les clés pour réaliser votre objectif. Et ce, quelle que soit la vision. Rappelez-vous que les choses qui se réalisent étaient d'abord invisibles. Quelqu'un l'a pensé un jour. Il a eu tellement d'amour pour cette idée. Il a développé sa connaissance sur les choses. Il s'est planté à maintes et à maintes et à maintes reprises. Mais il a cru jusqu'à ce qu'un jour il ait tombé sur la formule qui va tout changer. C'est la même chose pour vous dans votre projet d'aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre projet d'aujourd'hui. Dans votre projet d'entrepreneuriat, dans votre projet de vie, projet personnel. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais une chose est certaine, il faut commencer par ces trois mots-clés. La connaissance, l'amour et la croyance. Si cela est possible pour les autres, ils n'ont rien de spécial que vous n'en avez pas. Vous n'avez juste qu'à vous lancer dans votre projet et chercher le pourquoi. Et lancez-vous à fond. Question de réflexion. Si vous avez un projet mais que vous avez peur de vous lancer, voici un exercice que vous pouvez faire pour développer les trois mots-clés afin de pouvoir passer à l'action. Posez-vous cette question et répondez-y franchement. Que savez-vous sur votre projet? Que vous ment-il pour le réaliser? Avez-vous vraiment de la passion pour ce que votre esprit nourrit depuis le temps? Sinon, que pouvez-vous faire pour trouver votre vraie passion? Cinquièmement, croyez-vous vraiment dans cette vision? Sinon, comment pouvez-vous l'ajuster pour que ça devienne votre centre d'intérêt? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 38 de la série Monday Modemation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Modemation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci de votre fidélité. Si vous aimez ce programme, merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être toujours alerté. Pour nous joindre, si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, contactez-nous à ou à plus 33 602 31 78 85. Visitez notre site internet à www.fcelestin.com ou le site coach-formateur.com. C'était Fadla Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, co-auteur du livre de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui des lois irréfutables qui vous libèrent de vos peurs, de vos stress et de la procrastination. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Modemation. Entre temps, souvenez-vous que ma joie est dans votre réussite. A bientôt. Bye.